Bonjour. La capsule vidéo suivante couvre la procédure de dérivation implicite. Commençons avec une définition. Une équation explicite. C'est une équation dans laquelle la variable dépendante est exprimée en fonction de la variable indépendante. En d'autres mots, la variable dépendante est isolée. Exemple, les équations suivantes sont des équations explicites. On a y égale à 2x5 moins 3 sur 7x3 plus 1. Ici, la variable dépendante y est isolée, donc elle est seule du côté gauche de l'égalité. Ensuite, on a un autre exemple. U est égale à tangente de θ sur 2 moins ln de θ. On a la variable U qui est la variable dépendante, tandis que θ est la variable indépendante. U est isolée d'un seul côté. En fait, lorsqu'on a affaire à des fonctions représentées par son équation, on a affaire à des équations explicites, puisque la variable dépendante est toujours isolée dans le cas d'une fonction. Ça va aller un peu en d'opposition avec la prochaine définition, la définition d'équation implicite. C'est une équation dans laquelle les variables sont liées entre elles et aucune n'est explicité en fonction de l'autre. Exemple, les équations suivantes sont des équations implicites. On a x2 plus 7y3 égale 3x plus y. En fait, une façon simple d'expliquer c'est quoi une équation implicite. Donc, les variables sont tout mélangées. Il n'y a pas de variable qui est isolée. Plus est, la variable dépendante n'est pas isolée. Donc, c'est aussi le cas du deuxième exemple où on a sin de xy égale à 9x sur y. Donc, si on vous demandait de dériver les équations explicites qu'on a ici en haut, alors il suffirait d'utiliser les règles et les formules de dérivation que vous avez appris précédemment. Vous obtiendriez la fonction dérivée et avec ce résultat-là, vous pourriez, pour des valeurs de x données, trouver la pente de la tangente à la courbe pour la valeur en question. La question qu'on se pose maintenant, c'est que si on a une équation implicite, en passant, une équation implicite peut aussi être représentée dans le plan cartésien par une courbe. Donc, pas nécessairement une fonction, mais par une courbe. Puisqu'on peut la représenter à l'aide d'une courbe, c'est donc dire qu'on peut se questionner sur la présence de droites tangentes à certains endroits de la courbe. Alors, le principe de dérivation devrait aussi s'appliquer pour les équations implicites. Donc, c'est pourquoi je vais vous montrer la procédure suivante, qui est la méthode de dérivation implicite, qui se fait en deux étapes. La première étape consiste à dériver les deux membres de l'équation par rapport à la variable indépendante. OK? Alors, on dérive le membre de gauche et on dérive simultanément le membre de droite, donc par rapport à la variable indépendante, par exemple, x. Et en deuxième lieu, on va isoler l'expression y' qui va nécessairement ressortir par-ci, par-là dans l'expression une fois qu'on a terminé la première étape. Alors, allons-y à un premier exemple dans lequel on doit déterminer y' si on a l'équation x2 plus 7y3 égale 3x plus y. Alors, je vais commencer par recopier l'équation. Donc, x2 plus 7y3 est égal à 3x plus y. Donc, la première étape de la procédure me dit dériver les deux membres de l'équation. Donc, je vais dériver prime à gauche et prime à droite. Là, ce qui est important, OK, c'est que là, vous avez été habitué toujours à dériver les expressions dans lesquelles il n'y a qu'une seule variable, la variable indépendante x. Là, on s'apprête à dériver les expressions dans lesquelles il y a à la fois des x puis des y. C'est important de distinguer ici le rôle de x et de y. X a son rôle habituel, ici celui de variable indépendante. C'est donc dire que si on dérive x, on obtient 1. En effet, dériver x avec la notation du quotient différentiel, c'est dériver x par rapport à x. Et même si on regarde ça sous la forme d'une fraction, ça a bien du sens. Tandis que si on dérive y, y n'est pas une variable. Y est une... En fait, oui, c'est la variable dépendante. Mais en fait, on peut le voir comme une fonction de x. Une fonction inconnue de x si on n'est pas en mesure d'isoler cette variable-là dans l'équation, mais tout de même une fonction. Et si on dérive y, on obtient tout bonnement y prime. Et avec la notation d'y sur dx, on voit que d'y sur dx, c'est le nom qu'on donne à la dérivée. On va garder ça en tête. Donc, lorsqu'on dérive x, ça donne 1. Et lorsqu'on dérive y, ça donne y prime. On va commencer par dériver ici l'expression x2. Ça va donner 2x. Donc, jusque-là, rien de nouveau. Plus. Maintenant, si je veux dériver 7y3, le premier effet qu'on pourrait avoir, c'est de dire, bon, ça vaut 7 fois 3y2. Autrement dit, 21y2. Il va manquer un élément parce qu'ici, peut-être que ça ne paraît pas, mais il s'agit d'une fonction composée. Parce que y n'est pas une variable. Y, c'est une fonction. Une fonction de x. C'est donc dire que, par exemple, 7y3 pourrait être, en fait, égale à, plutôt, 7 fois une fonction à la 3. Ça, ce serait si je dirais que, par exemple, y vaut x2 plus 1. On dirait 7 fois x2 plus 1 à la 3. Et si je voulais dériver cette expression-là, il faudrait que j'utilise le principe de dérivation en chaîne. Donc, dériver la fonction composée en disant, OK, c'est 7 fois 3, 21, fois la fonction x2 plus 1. Je diminue de 1 l'exposant à la 2. En rajoutant, fois la dérivée de l'intérieur, x2 plus 1 prime. Mais là, le x2 plus 1, je l'ai lancé comme ça, en l'air, ça n'est rien de nulle part. OK? En fait, ce que j'ai, c'est 21y2 fois y prime. Donc, voici ce que je vais écrire ici. Donc, 21y2. Puisque y est une fonction, j'ai affaire à une fonction composée. Donc, fois y prime. Je vais enlever tout ça ici. Je vais en avoir besoin de l'espace tout à l'heure. En passant, pourquoi j'ai séparé en deux mon espace ici pour résoudre, pour déterminer ma dérivée? C'est que je vais le faire avec les deux notations. D'abord, avec la notation y prime, qui a l'avantage d'être plus simple au niveau de la notation. Mais ensuite, avec la notation, avec le quotient différentiel, qui est plus parlant, puis qui a vraiment plus de sens, si on veut. Alors, je vais continuer. De l'autre côté de l'égalité. Alors, la dérivée de 3x, c'est 3 fois la dérivée de x, 1. Plus la dérivée de y, c'est y prime. Notez que le principe de dérivée de fonctions composées, on pourrait aussi l'appliquer partout. Puis dire qu'ici, x2, c'est 2x fois x prime. Ici, 3x, c'est 3x prime. Sauf que la dérivée de x, ça donne 1. Donc, si on dit que les deux expressions que je viens tout juste de rajouter, bien, en fait, elles valent 1. Donc, c'est des multiplications par 1. Alors, ce n'est pas nécessaire de les écrire. Donc, ça, c'est la première étape. On a fait ressortir des occurrences de l'expression y prime, que je dois maintenant isoler. Alors, pour isoler, on va suivre ici la procédure suivante qu'on va répéter à plusieurs occasions dans ce genre de situation-là. La première étape va consister à rassembler du même côté tous les termes qui contiennent y prime. Alors, ici, du côté gauche, on a 21y2y prime. Et du côté droit, on a y prime. On va les ramener du même côté. Alors, lui, je le laisse de ce côté-ci. Donc, je le laisse de ce côté-ci. Puis, en fait, les autres termes, comme le 2x, je vais l'envoyer de l'autre côté. Donc, je vais avoir 21y2y prime moins y prime. L'y prime qui était de l'autre côté, je l'envoie de l'autre côté en soustraction. Il est égal à 3. Lui, il ne bouge pas. Et le 2x qui était à gauche, je l'envoie à droite. En faisant ça, en rassemblant tous les termes qui ont des y prime du même côté, je peux faire l'étape suivante. Soit de mettre en évidence le y prime. 21y2 moins 1 est égal à 3 moins 2x. Dernière étape, je vais diviser par 21y2 moins 1. Donc, je vais envoyer cette parenthèse-là de l'autre côté au dénominateur. 21y2 moins 1. Ça, c'est la dérivée. Donc, y prime vaut 3 moins 2x sur 21y2 moins 1. Alors, notez qu'ici, la dérivée, la particularité d'être exprimée, non uniquement en termes de la variable x, mais aussi de la variable y. C'est donc dire que si on avait à trouver la pente de la tangente, il serait insuffisant de donner uniquement la valeur de x. Il faudrait aussi aller chercher l'autre coordonnée, la coordonnée y du point. Donc, les deux coordonnées x, y du point pour aller chercher le y prime qui correspondrait à la pente de la tangente au point x, y proposé. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on va faire à la toute fin de la capsule vidéo dans le dernier exemple. Donc, je termine cet exemple-là en refaisant le même procédé, mais cette fois avec l'autre notation. Alors, je vais avoir x2 plus 7y3 est égal... Bon, là, je mets tout de suite les parenthèses, mais j'aurais pu attendre. C'est égal à 3x, pardon, plus y. Alors, ce que je veux faire, c'est dériver des deux côtés. L'équivalent d'y prime ici, c'est le quotient différentiel, donc la différentielle du membre de gauche par rapport à la variable x et du côté droit, OK? Donc, la différentielle du membre de droite sur la différentielle de x. Donc, pourquoi cette... C'est quoi l'avantage de cette notation-là? Bien, ça nous indique clairement quelle est la variable et quelle est la fonction dans notre équation implicite, OK? Lorsqu'on a x puis y, donc, généralement, on peut émettre l'hypothèse que le y, c'est la fonction et le x, c'est la variable par convention, OK? Mais comme vous allez vous constater dans les exercices du manuel, j'utilise beaucoup de variétés, une grande variété de lettres différentes. Alors, c'est important de bien comprendre que si je vous demande, par exemple, du sur dt, je suis en train de dire que je veux la dérivée de u par rapport à t. Donc, u est une fonction de t, et t, si on le dérive, ça va donner 1, et si u, on le dérive, ça va donner u prime à l'image de y. Donc, ça, c'est important de bien saisir cet élément-là. Donc, sinon, au-delà de ceci, ici, je vais dériver chacun des termes. Donc, commençons par x2 qui donne 2x, plus la dérivée de 7y3, ça donne 21y2 fois la dérivée intérieure, c'est-à-dire dy sur dx, est égale à la dérivée de 3x3, plus la dérivée de y par rapport à x. Donc, essayez d'établir une comparaison avec l'autre, vous allez réaliser que ce qu'il y a de l'autre côté de ma barre, c'est exactement la même chose. J'ai une certaine lenteur, j'ai de la misère à faire mes lettres, désolé. Alors, pour le reste des étapes, c'est exactement la même chose, sauf plutôt qu'isoler le y prime, c'est l'expression d'y sur dx que je vais isoler. Alors, je vais avoir 21y2 fois dy sur dx. Je vais changer ma façon de faire mes idées. Ça va peut-être être plus joli. Moins dy sur dx est égal à 3 moins dx. Je vais mettre en évidence l'expression. dy sur dx. Il va me rester 21y2 moins 1. Et cette expression-là que je viens de mettre entre parenthèses, je vais l'envoyer de l'autre côté, en division, donc au dénominateur, et j'arriverai au même résultat que de l'autre côté. Donc, dy sur dx ou y prime est égal à 3 moins 2x sur 21y2. Alors, on va passer à l'exemple suivant. Déterminons y prime si signe de x, y est égal à 9x sur y. Donc, cette équation-là est déjà un peu plus complexe que la précédente, à bien des égards. Donc, je vais la faire d'une seule façon, soit avec le prime. Alors, j'ai réécrit d'abord l'équation. Signe de x, y est égal à 9x sur y. Je vais dériver des deux côtés. Donc, maintenant, on doit reconnaître le type d'expression qu'on a à gauche et le type d'expression qu'on a à droite. D'abord, ici, à gauche, le sinus est le sinus d'un produit de deux fonctions, tandis qu'à gauche, c'est le quotient de deux fonctions. Alors, puisqu'on a le sinus d'un produit, je vais commencer à faire appliquer la grosse fonction, la dérivée de sinus qui est cosinus de la fonction sans y toucher, fois dérive intérieure, la dérivée de x, y. En passant, ce n'est pas cette étape-là qui apparaît par magie le y prime. Il faut vraiment suivre les étapes, voir ce qu'apparaît une chose à la fois. Même chose ici. Donc, je vais appliquer la règle du quotient. La règle du quotient me dit que je dérive mon numérateur fois mon dénominateur moins le numérateur fois le dérivé du dénominateur sur le dénominateur au carré. Bon, maintenant, j'ai encore trois endroits où il me reste les primes. Donc, le x, y, le produit de x, y. Donc, ici, que je vais devoir dériver. Ici, 9x que je vais devoir dériver. Puis, le y prime, ici, j'ai pu y toucher. C'est un élément que je cherche pour apparaître. Alors, commençons avec le produit. Comme il s'agit d'un produit, je vais devoir, c'est très important de mettre des parenthèses ici, appliquer la règle du produit. Donc, dérivée de x fois y plus x fois la dérivée de y. Voilà. Et de l'autre côté, bien, j'ai sur y2, 9x, y prime. La dérivée de 9x, c'est 9. Donc, 9y, ici. Donc, j'ai presque terminé ma dérivée. Il me reste encore un x prime. Juste une question de sauver de l'espace. x prime, ça vaut 1. Donc, cette équation-là, je vais l'enlever. Le x prime, je vais l'enlever et je vais considérer que c'est égal à 1. Donc, maintenant, j'ai fini la première étape. Ma dérivée, elle est terminée. Je cherche à isoler y prime. Donc, cette fois, ça va être un peu plus difficile que précédemment. D'abord, parce qu'il y a des quotients, il y a des produits. OK? Donc, il faut que je me débarrasse de ces éléments-là. Dans l'exemple précédent, on avait une somme de termes. En fait, on aimerait atteindre cette position-là où on a une somme de termes où certains termes possèdent des grecs libres et d'autres, non. Pour ce faire, ici, je vais commencer par prendre mon expression de sinus puis je vais le développer ici, comme ça. OK? Et ensuite, en fait, non. Je vais commencer par me débarrasser de ma division. Tiens. Après ça, je ferai la même multiplication. Donc, le y2, je vais l'envoyer en multiplication de l'autre côté. Il va venir devant le cos. Donc, commençons par régler le problème des étages multiples. Donc, il faut y plus xy prime ici. Et de l'autre côté, il me reste 9y moins 9xy prime. Donc, je vais distribuer ce qui se passe à gauche, un peu comme je m'apprêtais à le faire, mais en plus avec le y2. Alors, y2 cos de xy fois y, ça me donne y3 cos de xy plus... Donc, y2 cos de xy fois xy prime. Y2 x cos de xy. Puis, je vais mettre le y prime à la toute fin. OK? C'est juste une question d'habitude. Vous n'avez pas à le faire, mais ça aide à reconnaître les termes qui ont des y prime. Vous les mettez à la fin puis ils sont aisément reconnaissables. Donc, 9y moins 9xy prime. Donc, maintenant qu'on a une somme de termes, on en a deux à gauche et deux à droite. On va rassembler ceux qui contiennent y prime du même côté. Optons pour le côté gauche, mais ça aurait pu être aussi pour le côté droit. Notez que si vous faites ce choix-là, le même du côté droit, alors tous les signes de la fraction que vous obtiendrez représentant la dérivée seront différents que ceux que je m'apprête à vous présenter. OK? Ça en fait quand même une réponse identique parce que si on change tous les signes au numérateur et tous les signes au dénominateur, ça ne change pas la fraction. J'ai dit fraction parce qu'en bout de ligne, on va presque toujours avoir une fraction dans ces situations-là. Donc, rassemblons les y prime, les termes en y prime. Donc, y2 cos x y y prime. Donc, le y3 cos x y, il va s'en aller de l'autre côté. Le moins 9 x y prime s'en vient de ce côté-ci. Je change le moins pour un plus. Le 9 y, il ne bouge pas. Et le fameux y3 cos x y que je mentionnais précédemment, il s'en vient ici du côté droit. Il me reste les deux dernières étapes à l'image de ce que j'ai fait précédemment, celle de la mise en évidence et ensuite de la multiplication des deux côtés. Donc, le y prime, j'aime en évidence, il me reste ici y2 x cos d x y plus 9 x. Et le tout est égal à r. De l'autre côté, il n'y a absolument rien qui change. Et ensuite, il me reste à diviser et je vais avoir ma réponse. Donc, y prime est égal à 9y. Bon, pas divisé, mais plutôt multiplié. Non, non, divisé. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Donc, 9y moins y3 cos d x y. Ça, c'est toujours identique. Sur y2 x cos d x y plus 9x. Et voilà la dérivée. Expression quand même assez complexe ici. La dérivée de l'équation implicite qu'on a pu faire. Donc, deux exemples ici de dérivations implicites. La dérivation implicite peut servir à autre chose. Entre autres, elle peut servir à démontrer des formules de dérivation qu'on n'a pas démontrées jusqu'à maintenant. En fait, pour démontrer une équation, une formule de dérivation, en fait, on va s'attarder à des formules de dérivation de fonctions réciproques, de fonctions qu'on a déjà prouvées. Donc, essayons de prouver que la fonction ln de x, une fois dérivée, ça donne 1 sur x. Pour ce faire, je vais poser que y est égal à ln de x. De sorte que si je trouve y prime, je trouverai alors la dérivée de ln de x et je vais avoir complété ma preuve si y prime vaut 1 sur x. Donc, ici, la prochaine étape consiste à réécrire l'équation, ici, logarithmique sous sa forme exponentielle dans laquelle c'est plutôt le x qui est isolé. Donc, tout ça, c'est équivalent à e à la y égale x. Donc, c'est l'équivalence logarithmique, la définition du logarithme remise sous la forme d'une expression exponentielle. Alors, maintenant, je vais dériver implicitement cette équation. C'est rendu une équation implicite parce que le y n'est plus isolé. On est parti de quelque chose qui était explicite, y égale n de x. On l'a transformé volontairement en quelque chose d'implicite. C'est parfois une stratégie qui permet de faire plein de choses. Donc, dérivons un. 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 Alors, e à la y égale x. Je vais dériver d'un côté, dériver de l'autre. Donc, dérivée de x, ça donne 1. Donc, ça, c'est la partie facile. Dérivée de e à la y, on a affaire à une fonction composée. Je vous rappelle que y est une fonction. Donc, c'est e exposant fonction. La dérivée de la fonction exponentielle est elle-même. Donc, e à la y. Fois, maintenant, la dérivée de l'intérieur, y prime. En passant, à chaque fois que vous allez dériver une expression dans laquelle il y a un y, assurément, il y a un y prime qui va apparaître. On va maintenant isoler. Ça va considérer diviser par e à la y, ici, de l'autre côté. Puisque notre équation était explicite au départ, on aimerait que la dérivée le soit aussi. Donc, on veut l'exprimer en termes de x. Notez que e à la y est égal à x. Alors, je peux remplacer e à la y par x. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Il fallait démontrer que la dérivée de ln de x, qu'on a nommée temporairement y, donc y prime, valait un sur x. Et voilà. Donc, si on peut le faire avec la fonction logarithmique, qui est la réciproque de l'exponentielle, bien, on peut aussi le faire avec les fonctions trigonométriques inverses, comme l'arxinus, qui est la réciproque de la fonction sinus. On va appliquer la même stratégie, qui consiste d'abord à... poser y est égal à la fonction qu'on cherche à prouver, donc arcsin de x. Je vais juste le mettre ici, tiens. Oui, il y a des petits bugs, désolé. Allons-y comme ça. Alors, posons y est égal à l'arxin de x, qui va aller trouver son expression équivalente dans laquelle le x est isolé. Donc, c'est le sinus de y qui est égal à x. Donc, on a transformé notre équation explicite en équation implicite. Le y n'est plus isolé. On va donc dériver implicitement. On va donc dériver implicitement. sin de y est égal à x. Donc, j'ai dérivé des deux côtés. Un peu comme tout à l'heure ici, le x dérivé va valoir 1. Le sin de y, c'est le cos de y fois y prime. Donc, à nouveau, je vais isoler y prime en envoyant cette fois le cos de y de l'autre côté. Alors, un peu comme tout à l'heure, là où on avait encore une dérivée de y, y prime, qu'on exprimait en termes de y et qu'on a voulu exprimer en termes de x. On va aller revenir à notre relation entre x et y. x vaut sinus de y. Donc, je ne peux pas ici substituer aussi simplement que je l'ai fait dans l'exemple précédent. Je vais d'abord utiliser une identité trigonométrique. Donc, utilisons l'identité suivante. cos carré de y plus sin carré de y égale 1. Je vous rappelle cette identité-là qu'on a déjà utilisée par le passé. Je vais isoler d'abord le cos carré et ensuite le cos. Donc, 1 moins sin carré de y. J'ai envoyé ça de l'autre côté. Donc, ici, pour se me débarrasser du carré, je fais la racine de 1 moins sin carré de y. Donc, c'est ce que je vais utiliser cette égalité-là pour réécrire ceci comme 1 sur la racine de 1 moins sin carré. On va juste l'écrire quand même comme sin carré de y. Pourquoi? Parce que maintenant, sin de y, c'est là que je vais utiliser cette identité-là. OK? la définition qu'on a donnée lorsqu'on a décrit y comme étant égal à arc sin de x. C'est 1 sur la racine de 1 moins x carré. Et c'est exactement ce que je voulais démontrer. que la dérivée de arc sin, c'est-à-dire y, y prime, vaut 1 sur la racine de 1 moins x2. Voilà. Et on pourrait faire exactement la même chose avec arc cosinus, arc tangente, arc séquente, arc conséquente et arc cotangente en utilisant un procédé similaire et une identité trigonométrique comme on vient de la faire. Dernier exemple ici. OK? J'ai fait référence lorsque j'ai commencé la capsule vidéo. Une situation dans laquelle on a une courbe. OK? Plus précisément, ici on a le cercle dont l'équation est x2 plus y règle 2 égale 9. Donc, il ne s'agit pas d'une fonction. On a quand même une équation implicite qui représente tous les points du cercle ici dans le plan cartésien. On s'intéresse à... En fait, on veut chercher l'équation de la tangente au point moins 2 moins racine de 5. Donc, moins 2 moins racine de 5, c'est à peu près le point qui est ici. Je vais commencer par me tracer ma tangente. Donc, le fait de tracer la tangente va permettre de valider certains résultats numériques que je vais obtenir. donc... Bon, c'est à peu près ça. Pour être un peu plus précise, mais ça a bien de l'allure. Alors, allons-y maintenant avec la procédure. Je cherche l'équation de la tangente. Donc, on l'a déjà fait avec une fonction. Là, on doit le faire avec une équation implicite. Le principe demeure le même. OK? Je cherche une équation de la tangente y égale ax plus b. Je vais commencer par trouver a, la pente de la tangente, et la pente de la tangente, c'est la dérivée. Alors, je vais devoir dériver implicitement l'équation x2 plus y2 égale 9. Alors, c'est ce par quoi je vais commencer. x2 plus y2 égale 9. Je vais dériver gauche, le membre de gauche, dériver le membre de droite. La dérivée de 2x, de x2, c'est 2x. La dérivée de y2, c'est 2y fois y'. De l'autre côté, je dérive une constante, ça me donne 0. Pour isoler y' ici, je vais envoyer le terme 2x de l'autre côté. Donc, j'ai moins 2x, et il va me rester à diviser par 2y. Donc, moins 2x sur 2y, et là, on peut simplifier les deux ici, et j'aurai y' qui vaut toujours moins x sur y. Alors, trouvons A, la pente de la tangente. Donc, A, c'est quoi? C'est la dérivée y' au point opposé, c'est-à-dire moins 2 moins racine de 5. C'est-à-dire que x vaut moins 2 et y vaut moins racine de 5. Je prends cette expression-là et je vais remplacer x par moins 2, donc, moins moins 2 sur y moins racine de 5. Alors, les moins disparaissent en haut, mais le moins du bas remonte en haut. En bout de ligne, on a moins 2 sur racine de 5, qui est la pente de la tangente au point moins 2 moins racine de 5. Cependant, par convention, on n'aime pas beaucoup les nombres irrationnels au dénominateur des fractions. On va tendance à vouloir rationaliser le dénominateur. Pour ce faire, ici, je vais multiplier par racine de 5 en haut et en bas et donc, j'aurai A qui est égal à moins 2 fois racine de 5 sur 5. On va s'attarder quelques secondes au signe de ma dérivée, au signe de A, au signe de la pente. Le signe est négatif, ça signifie que la droite devrait être une droite décroissante et c'est effectivement le cas si on regarde la représentation graphique. Une petite validation du signe, ça ne fait pas de tort. On va aussi retrouver l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine arrive ici. Encore une fois, une fois qu'on a retrouvé le résultat, ce serait intéressant d'aller vérifier si ça fait du sens avec la représentation graphique qu'on a en guise de support. Alors, trouvons B. L'ordonnée à l'origine. Alors, la procédure est exactement la même que celle qu'on a apprise précédemment lorsque c'était le cas d'une fonction et non d'une équation implicite. C'est-à-dire, on pose Y est égal à A X plus B donc moins 2 racine de 5 sur 5 fois X plus B et je vais venir dire que ceci passe par le point moins 2 moins racine de 5. Donc, je vais venir substituer les coordonnées. donc Y moins racine de 5 et X moins 2 et il me reste à isoler B dans cette équation-là. Alors, commençons par faire la multiplication ici. De ce côté-ci, moins 2 racine de 5 fois moins 2 donc on va multiplier moins 2 ensemble. Ça va donner 4 racine de 5 sur 5 plus B. Donc, ce terme-là, 4 racine de 5 sur 5, je vais l'envoyer de l'autre côté. Donc, racine de... moins racine de 5 est égale, pardon, pas égale, mais plutôt moins 4 racine de 5 sur 5 égale B. Pour pouvoir faire cette addition sous traction-là de fraction, je vais le remettre sur le même dénominateur donc sur 5 sur 5 donc 5 racine de 5 sur 5 et en bout de ligne, on a moins 5 racine de 5 sur 5 moins 4 racine de 5 sur 5 alors on a combien des racines de 5 sur 5? On en a moins 9 donc B vaut moins 9 racine de 5 sur 5 et en passant vaut approximativement moins 4 et des poussières alors graphiquement on peut aller valider mais on nous disait tout à l'heure que c'était inférieur à... ça devait être inférieur à moins 3 on arrive vraiment proche de moins 4 alors ça fait du sens donc prenez la peine de faire cette validation-là ça va permettre de déceler des erreurs lorsqu'il y en a alors on termine en donnant la réponse Y est égale à la pente A moins 2 racine de 5 sur 5 fois X en X plus B donc B qui vaut moins 9 racine de 5 sur 5 et voilà qui complète la capsule vidéo sur la dérivation implicite merci